Le 30 juin, le prestataire de services maritimes d'Aimé fera son entrée en bourse. Nous accueillons toujours avec plaisir du sang neuf à la bourse de Bruxelles. Toutefois, il ne s'agit pas d'une introduction en bourse classique. En effet, chaque actionnaire de CFE recevra tout simplement une action d'Aimé. Un point important dans cette introduction en bourse, c'est qu'il s'agit d'une scission belge et donc l'administration fiscale ne prélèvera aucun précompte mobilier. Les actionnaires de CFE deviendront simplement actionnaires de deux sociétés, D'Aimé et le groupe de construction CFE. En tant que société cotée en bourse, D'Aimé peut attirer des investisseurs grâce à son profil unique. En effet, la seule action plus ou moins comparable est celle du néerlandais Boscalis, mais cette société fait l'objet d'une offre de rachat pour l'instant. D'Aimé n'est pas seulement qu'une société de draguage, c'est aussi un pionnier dans les services maritimes. La société était très vite active sur les marchés des éoliennes offshore. Elle investit massivement dans l'exploitation minière en haute mer et elle est active dans les sources d'énergie alternatives comme l'ammoniaque ou l'hydrogène vert. Il nous semble que la société mère Ackermans-Vanaren, qui détient 62% de CFE, veut générer de la valeur avec cette introduction en bourse. La société d'investissement pourrait compter sur une plus grande attention internationale pour D'Aimé. Ackermans a aussi indiqué qu'il souhaitait rester actionnaire des deux sociétés, mais désormais CFE devra davantage se mettre en avant. Le 30 juin, le cours de CFE va imploser. C'est logique car cela sera dû au fait que la division la plus valorisée D'Aimé aura alors une cotation séparée en bourse. Le cours des deux actions des deux sociétés devront être additionné pour être comparé avec le cours de l'action avant la scission. Est-ce une bonne idée d'acheter CFE maintenant pour détenir des actions D'Aimé ? De nombreux investisseurs sont investis dans CFE précisément parce que D'Aimé se trouve dans la société. Nous pouvons donc craindre qu'ils vendent leurs actions CFE une fois que D'Aimé aura été scindé. Cela peut donc entraîner une pression sur le cours de CFE. Sachez en plus que celui qui achètera des actions CFE pour environ 1000€ avant la scission aura encore un petit paquet d'actions CFE pour environ 100 à 150€ après la scission. Pour notre conseil sur ces deux valeurs, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet investisseurs.be C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !